et salut à tous et on se retrouve pour du pixel gone 3d et ce coup ci c'est plutôt pour pas du jeu de pixel gone 3d mais une explication de mise à jour date un peu mais c'est aussi que cette vidéo est plutôt destinée pour des joueurs de pixel gone des anciens joueurs ou des personnes qui veulent en savoir plus sur la mise à jour parce que on va dire que quand à des anciens joueurs ils savent que les mises à jour peuvent être what the fuck mais à chaque fois on bat de nouveaux records c'est à dire que plus t'as arrêté il ya longtemps et moins tu me crois déjà comme on ne croyait pas que cette arme n'existait en gros plus qui existe elle avait la forme d'un couteau maintenant là la forme d'une baguette de match mais c'est une baguette de match noir alors c'est pour les clans et nous allons voir par exemple déjà tu débloques de nouveaux trucs je sais pas si c'est de nouvelles armes ou est ce qu'elles existent parce que ça je me souviens pas l'avoir vu tir simple tir perforant bonus d'armure la trident de poséidon je sais pas je peux celle là non plus moi pas que ça peut être mais le trident de poséidon je sais pas il me fait penser à une arme qui pense à l'instant il me semble spécial celle là par exemple on débloque un nouveau truc trident de poséidon ça me fait penser à ça tire simple tire perforant tire simple tire perforant ouais on va dire que c'est ça capacité capacité donc c'est pas vraiment pour les armes parce que de nouvelles armes c'est bien j'ai un bon clan ça va il est correct on y pense aussi j'ai un bon classement mondial soit combien voilà j'ai pas vraiment beaucoup joué donc je suis plutôt content je peux monter dans les premiers je peux essayer si je joue autant chaque jour ça passe tranquille normalement alors oui voilà c'est là dedans et est-ce que je vous montre d'abord à croissance en moi je vous montre d'abord qu'à quoi il ressemble un fort un fort c'est ça tu as une deux trois quatre défenses là où tu mets des tourelles déjà on peut voir il ya différents tourelles et les plantes vénéneuse qui est pas très fort je sais pas comment l'aimer puis il ya les sentinelles à mitraillette déjà rien que mettre huit trucs comme ça mais j'ai galéré à mort pour on galère à mort pour les buter donc je ne sais pas le niveau est très dur le but c'est de faire avancer le bélier du milieu jusqu'au portail si je suppose que si plus on les change plus les portails sont forts parce que plus il me semble plus on change les béliers plus s'ils font mal alors ils vont juste plus vite et font plus mal je pense un cela doit aller très vite à part celui-là on a vu va moins vite mais comme on peut le voir on dirait qu'à quatre tourelles et s'il ya vraiment quatre tourelles qui tirent et qui butent l'ennemi ça fait mal sachant qu'une tourelle là dessus les huit je dis je galère au mai de deux minutes à les buter toutes après c'est peut-être parce que je suis avec des niveaux 16 mais parce que c'est pas vraiment fort à niveau 16 tout au début que j'ai joué à la rigueur je faisais j'étais niveau max je me faisais buter par un niveau 5 entre 5 et 25 pas tu pouvais arriver à le battre alors que maintenant entre un niveau 5 à niveau 36 c'est d'aucune chance alors lance flammes fait encore plus mal sans doute mais nos deux portes est très très court puis il ya les bobines à tesla j'ai pas compliqué ce c'est après on rentre dans le sérieux avec ça après attaque à portée moyenne ça c'est à longue portée ça c'est à portée moyenne donc c'est rassurant d'un côté et ça c'est attaque à longue portée et laser transversant les ennemis attaque à longue portée ça craint ça craint complètement pour ça déjà je sais pas comment le fait c'est dur de le but et alors ça je sais pas comment on fait je suppose que pour ça qu'on a besoin d'autres défenses tu peux mettre des monstres moyens il ya plus que ça ouais mais sont pas là elle se trouve dans la ville il me semble les zombies au milieu de la ville on peut pas voir comment modifier la ville oui il ya plein de décors mais sans tous les corps alors l'attaque c'est les béliers la défense c'est ça alors on peut modifier tous les formes et tout ça mais bon on s'en fout c'est de la déco le mieux le mieux je fais les tourelles elles sont là portes artillerie artillerie résurrection c'est pratiquer un téléporteur je sais pas où il se place je suis jusqu'à deux téléporteurs là bas mais à part ça je sais pas où tu es les portes ça ça te projette en l'air et tu vois beaucoup plus vite parce que il faut savoir que tu peux pas faire un double saut et tu vas lentement donc c'est un peu chiant et en dernier artillerie c'est bien mais bon on va dire qu'il faut ça au minimum pour que ça soit fort parce que ça j'ai pas trouvé l'utilité à part que ça ralentit c'est pratique ça personnellement j'en ai pas vu j'ai vu que de ça et en ultime voilà c'est ça le problème c'est ça déjà ça veut pas apparaître ça fait un truc qui réfléchit mais un hélicoptère de combat de la rigueur oui avec une mitraillette mais c'est comme tu vois avec des lances roquettes déjà ça c'est bizarre mais après il y a l'étoile de la mort on va dire après il réalise une frappe mortelle je ne sais pas si ça pourrait comprendre toute la map ou qu'un seul joueur parce que sinon si c'est qu'un seul joueur je ne sais pas si c'est fort je ne sais pas après ça on joue que c'est un silo nucléaire ça tire de neuf tire nucléaire un bateau pirate ça tire d'une des canons le croiseur s'attire avec des gros canons en fait des canons gros calibres ça met des porte-avions et l'avion de combat il se place au dessus du fort et attaque la zone à situer ça c'est pas encore débloquable me semble-t-il j'en sais rien mais le mieux c'est de voir la réserve ça c'est ce qu'on a débloqué je ne sais pas comment les construis je ne sais pas en tout cas quand j'attaque avec mon truc ça met rien du tout parce que ça ça serait bien parce que j'attaque avec un petit bel lieu de base qui n'est pas des plus puissants le volcan c'est quoi ça me dit c'est un terrain alors déjà on commence les trucs relou pas avec ça pas avec ça on s'en fout il ya le truc il ya les poils d'araignée qui ralentissent les mines qui font des dégâts et tout le premier truc relou franchement les ovnis kidnappent les ennemis les renvois à leur point de départ ça ça a l'air marrant ça c'est caché donc c'est bien c'est bien pour eux c'est ça ça ramène les ennemis à leur point de départ et c'est très long de venir si tu s'y utilises pas une arme qui te propule son arrière un mur de tête ouais c'est bien mais bon ça aussi par exemple ça c'est peu pratique ça c'est pratique ouais ça bruit voilà et ça aussi c'est une sorte de bombe par terre tu vas dessus ça c'est de porter ton point de départ alors voilà aussi un point les écrans de fumée mais surtout on passe il ya des véhicules ils sont pas hors dispose de suppose j'espère parce que déjà une jeep militaire je veux bien mais à partir du moment où on te rajoute des tanks il ya un problème il ya des humains tank après tu comprends si j'espère que ces attaquants qui mettent un tank et pas les défenseurs parce que sinon ils ont rien du tout les attaquants parce que c'est vrai que quand il dit qu'il faut défendre contre des tourelles de ce style de ce style là où il faut un tank il n'a pas quand même des tanks alors des hologrammes ce truc a l'air badass et ça l'air pour défendre mais ça a l'air vraiment badass mais ça un tank lent mais très puissant avec un double canon tank lourd je sais pas pourquoi mais je suis pas sûr qu'il est mieux même si c'est un tank pour se déplacer rapidement et il ne peut pas être ralenti un tank volant maintenant volant tout court son nom c'est un tank volant après j'espère qu'il vole pas comme un avion mais alors dans les catastrophes naturelles il ya lui avec lui qui provoque des cataplysmes et l'utilité du mauvais sort à l'éneu milieu aléatoire lui son fort c'est un nid donc il défend ça c'est joli c'est vrai qu'est ce que ça fait augmente les dommages et la vitesse de vie de votre équipe pendant un siège ça c'est bien je sais pas pourquoi je l'avais pas vu tout à l'heure mais c'est bien après ça c'est le bug il est relou parce qu'il se tp tout tp c'était les portes sur les ennemis et les attaques puis les renvoi à leur point de départ tout est dit c'est chiant j'espère que c'est tuable non ça ça fait grossir les animaux alors l'hélicoptère on l'a vu ça ça te me tu paris même partout sur la main parce que c'est long si vous avez pas vu les la forteresse que j'ai fait mais c'est long pour voyager même que j'ai dû changer d'armes et je retire le couteau magique c'est trop lent entre en éruption à intervalles réguliers avec des roches brûlantes et de la lave en fusion sur le champ de bataille qu'est ce que tu veux faire contre ça alors des cavaliers fantômes j'ai envie de dire un bon moment le seigneur des anneaux je sais pas comment ça c'est plus ce machin et c'est quoi des licornes ils ont pris quoi des licornes des fois je ne comprends pas oui c'est sûr je pense la mise à jour la plus loin de ce qu'on va dire qu'il y ait eu sur le jeu je me fais un peu penser quand j'étais niveau 72 c'est ça ouais avec 55 mille pièces alors cela on les a vu port du paradis et monument de je suis tu lui je suis tu lui invoque températurement un antique esprit maléfique qui a l'air d'être poulpe avec des ailes vu le portail qui détruit tous les joueurs sur les champs de bataille et après un port de l'enfer un volcan démon suprême qui attaque avec du feu tous les et tous les ennemis sur le champ de bataille alors je sais pas s'il fait des gazons sur tous les ennemis vu la pierre qui est au centre vous pouvez remarquer ça me fait penser à quelque chose et les portes du paradis c'est ça mais je trouve que c'est plus cheaté pour une seule raison alors non c'est pas combat sert plus cheaté pour une raison c'est qu'ils soignent et ça a soigné c'est cette cité alors c'est en aide à mon avis ça va donner ça le démon ils vont recycler à peu près de leur texture il a les griffes de volva et bien sûr en petit alors je disais ça soigne c'est ces chiens ah oui vous avez vu le vert destructeur appelle des anges appelle des anges il y en a plusieurs à mon avis s'il n'y en a que deux comme sur l'image ça va qui soigne votre équipe et attaque vos rivaux font les deux j'espère qu'ils sont tuables c'est pas des trucs commentaire alors l'avion de combat avec ses canons et ses mortiers alors vous dire ça tu dis juste que tu as rajouté ça dans le jeu que tu peux te battre avec ça je sais pas si tu le pilotes j'espère pas parce que tu rajoutais ring du lit tu rajoutes la forteration ambulante se déplace sur le champ de bataille et attaque les ennemis avec des canons laser c'est se déplace sur le champ de bataille ça va mais attaque à les ennemis avec des canons laser le sous-marin c'est ce qu'il veut en tant qu'avec des rafales de roquettes des rafales et créer un champ radioactif temporaire quand dommage des ennemis qui se trouve dans la zone affecter un sommaire nucléaire on va dire on voit même que deux petits trucs comme ça à l'arrière du sous-marin il est pour moi mon préféré mon préféré ça reste le verre bien bien ça mais bon ça sous le verre lola un peu moins chiant que le bug parce que je peux qu'il est sympa mais juste parce que les fantômes sinon c'est pas bien alors alors vers g1 pour chasse les joueurs ennemis et les attaques depuis les entrailles de la terre il n'y a pas ce stade de dégâts mais ça me fait passer quelque chose mais ça mélange entre le verre des sables dans dans art et transformers on va dire ça comme ça donc c'est tout juste ça que je veux vous montrer un verre géant avec des objets de fort des démons du malin et tout des attaques de encore plus haut de fait des tanks bien sûr faut pas oublier des tanks des étoiles de la mort sûrement grandeur nature des navettes spatiales des tanks lourds des temps tout court qui dit des des sauts des araignées des mobs des tourelles des téléporteurs des portails des frappes orbitales des radars des béliers de courses ça fait bizarre des trucs qui téléportent encore des trucs téléportent mais qui viennent à toi il est des trucs qui te téléportent qui se téléportent son propre côté pour le téléporter et plein de bataille en gros je sais pas mais je trouve la mise à jour c'est pire que la fois bon déjà on est passé au niveau 72 c'est le plus récent en fait plus tu remontes loin moins je crois que tu sais n'importe quoi mais de moins à moins par exemple où tu as retiré pour ajouter le fantôme ou quelques armes de sniper tu étais là ouais c'est bien mais on rajoute pas des armes qui one shot ça se fait pas ça n'existait pas avant je sais pas combien celle-là cette one shot celle-là et cela ce sont pas les mêmes alors 25 21 15 c'est pas les mêmes ah oui ça craigne ah oui c'est mort en fait une amélioration mais c'est exactement par contre je devrais équiper le truc doré à celle-là c'est simple cité oui mais celle-là les portes aussi c'est de dire celle-là elle suit mais bon de sens moi ça change rien allez-vous je dis celle-là c'est la petite et de doute à mon avis c'est mon avis après j'ai dit que ça peut utiliser tout juste peut-être quoi mais plus vieilles armes parce que personne ne l'a fait très mal instantanément sur l'ennemi c'est né et on a un peu de texture mais là je m'égare donc ce sera tout pour cette vidéo n'hésitez pas à aller voir les autres trucs de pixel 23d parce que sur le fort que j'aurais mettre en ligne bientôt où j'ai mis en ligne il n'y a pas si longtemps que ça mais parce que vous verrez qu'on va difficilement vite et je sais comment on fait bégal le bélier donc n'hésitez pas à vous abonner aussi du coup à aller voir cette vidéo depuis qu'on l'aider ou d'autres si vous voulez c'était bégal